Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio traitant d'espaces sacrés, de villes saintes et plus généralement de l'aménagement du territoire dans le monde traditionnel. Donc on va voir comment les anciens peuples traditionnels se sont implantés sur le sol terrestre. Alors la première idée que je veux mettre en avant, la plus importante selon moi, c'est que les raisons, les motifs de l'établissement sur le sol des peuples traditionnels répondent toujours à des raisons sacrées, religieuses, sacrales. C'est le sacré qui détermine l'emplacement des hommes et non des raisons utilitaires, commerciales ou matérialistes, comme le veut le matérialisme historique. Donc je vais commencer, je vais vous lire une petite citation d'un grand historien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Arnold Toynbee. Donc c'est un livre sur l'urbanisme dans l'histoire, le titre c'est « Les villes dans l'histoire ». Donc je vous lis cette assez longue citation. Alors ouvrez les guillemets. La religion, me semble-t-il, est un élément distinctif, inhérent à la nature humaine, et il n'est pas douteux que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, toute ville avait un aspect religieux qui s'ajoutait aux autres aspects. Dans la ville traditionnelle, le monument public le plus important était le lieu de prière de la communauté religieuse prédominante, cathédrale, mosquée ou temple. Il n'y a guère que deux siècles que l'édifice saillant d'une ville a cessé d'être un minaret, une flèche ou une pagode, pour devenir une cheminée d'usine, un hôtel d'une hauteur vertigineuse ou un immeuble de bureaux et d'appartements. Les plus anciens enseignements que nous ayons nous sont donnés par les rapports sur les villes sumériennes. Les communautés politiques étaient des cités-états dont les chefs étaient des civils, mais la souveraineté permanente d'un dieu ou d'une déesse, ainsi que le rôle tutélaire et permanent du prêtre dans la vie économique de la communauté, indiquent que ces communautés sumériennes étaient non pas des cités-états, mais des temples-états. Voilà, donc c'est dans les villes, dans l'histoire, chez Payot, en 1972. Je vous mettrai de toute façon une petite bibliographie en description de cette vidéo. Donc, je reviens à mon exposé. Donc, toutes les villes, même les maisons individuelles, les territoires, ont été fondées, généralement, par un héros légendaire, un héros fondateur de la ville. Alors, ça peut prendre différentes formes dans la matière. Donc, ça peut être un sacrifice primordial. On sait que le sacrifice consiste à créer de la vie à partir de la mort, c'est-à-dire qu'on attache une âme à une entité. On tue un animal, un être humain, ou alors ça peut être un sacrifice symbolique. C'est pour animer, faire passer quelque chose d'un chaos en un cosmos. Alors, on peut retrouver ça, d'ailleurs, de façon inconsciente à notre époque, comme beaucoup de choses, d'ailleurs. On peut voir ça, vous savez, avec, par exemple, la première pierre posée pour construire un monument, un immeuble, où on va enterrer, je ne sais pas, un message, un poème ou un objet. Et généralement, le premier coup de pelle est donné par un élu local ou une personnalité. On a ça aussi avec les bateaux. Vous savez, on éclate une bouteille de champagne sur le bateau avant sa mise à l'eau. Voilà. Alors, généralement, les villes se construisent aussi autour d'un sanctuaire. Ça peut être la tombe d'un saint, d'un personnage illustre. Et donc, la ville se construit à partir de ce sanctuaire. On a ça dans les villes de pèlerinage, qui étaient souvent des petits sanctuaires de campagne. Et donc, avec le pèlerinage qui se fait au fur et à mesure du temps, la ville se construit autour du lieu saint. Voilà. Alors, sinon, on a des techniques. Chez les anciens, dans l'Antiquité, il y a des techniques pour fonder des villes. Donc, c'est toujours géré par une prêtrise, un clergé. Donc, il y a les oracles, par exemple, qui disent aux gens où aller s'installer. On a aussi ça avec les augures. On va regarder le vol des oiseaux pour s'établir. Et, sinon, j'ai trouvé aussi quelque chose d'assez récurrent. C'est la chasse d'un animal sacré. Donc, on lâche un animal. Et les chasseurs, à l'endroit où ils tuent l'animal, fondent leur établissement. Ensuite, on a d'autres légendes sur les fondations des villes et des communautés, comme, par exemple, les objets magiques tombés des cieux. Donc, on a l'exemple bien connu de la pierre noire à la Mecque, qui serait tombée du ciel. Mais on a d'autres exemples, comme le palladium de Troie, qui, après, fut rapporté à Rome, où on a, par exemple, le fameux exemple de l'Omphalos de Delphes. Et, enfin, ce qui est très important, c'est l'aspect géographique du lieu. On sait que, pour les anciens, la figure terrestre n'était pas sans qualité, comme à notre époque. C'était un reflet, donc, du ciel. Donc, on avait, par exemple, des fontaines sacrées, et on peut voir des établissements autour d'une fontaine sacrée, d'un lac sacré, ou d'une montagne sacrée, ce qu'on appelle les hauts lieux, car les anciens s'établissaient dans les hauteurs pour pratiquer la divination, se rapprocher des dieux, pouvoir voir plus facilement les astres. Donc, ça, c'était prioritaire, avant, bien sûr, l'aspect stratégique. Alors, une chose que je veux vraiment rappeler, ici, qui me semble vraiment très importante, que je n'ai pas entendue très souvent, pourtant c'est assez connu, c'est les exemples des cités sacrées avec sept collines. Alors, on a, bien sûr, le plus ancien exemple, on a Babylone, par exemple, on a, bien sûr, Jérusalem, Lamec, Athènes, Rome, Constantinople, Paris. J'ai trouvé d'autres villes, aussi, on a Moscou, Lisbonne, Yaoundé, Pretoria, et en France, on a quelques villes, aussi, qui sont construites sur un ensemble de montagnes, donc de sept collines, comme, par exemple, Saint-Étienne, Besançon, Tulle, Nîmes, ou Sainte-Afrique. Donc, je le répète, c'est que le paysage marquait, en fait, une analogie, avec, bien sûr, les sept cieux planétaires, les sept montagnes représentaient les sept cieux planétaires, et on a ça, aussi, à plus grande échelle, car, pour les anciens, donc, dans l'Antiquité, chez les musulmans, chez les chrétiens du Moyen-Âge, chez les hindous, les perses, le monde était divisé en sept continents, et ces sept continents, donc ces sept terres, représentaient, il y a les sept terres de Canaan, aussi, dans la Bible, ces sept terres étaient une image terrestre des sept terres célestes, des sept orbes planétaires. Alors, on voit aussi que les hommes ont une vision fractale et concentrique de l'espace, donc, quand je dis fractale, c'est-à-dire que chaque lieu dans l'espace faisait comme une mosaïque et reflétait le tout. Donc, on avait la ville centrale, et chaque petite ville, chaque reflétait, était le centre du terroir. En fait, on peut dire, voilà, pour bien expliquer ça, c'est que l'hôtel était au centre du temple, le temple était au centre de la cité, la cité était au centre de la région, voilà, le continent était au centre du monde, et la terre était au centre de l'univers. Voilà, donc, chaque lieu saint, chaque temple, chaque ville sainte, était donc considéré, était situé au centre du monde. Donc, on a plein, plein, plein d'exemples, je vous dis, la Mecque, Jérusalem, Babylone, Rome, où certaines villes qui ont pris le titre de nombril du monde, ou Ombilicus, chez les Romains, indiquaient que ce lieu était le centre de l'univers, le lieu de création de l'univers, et c'était là que l'axe central, donc l'axis mundi, coupait, passait sur terre par les trois régions célestes. Donc, il y avait, comme dit le savant Varon, quand il donne la définition d'un temple, il y a un temple terrestre qui est le reflet du ciel, et qui est d'un temple céleste, et ce temple terrestre est aussi situé à l'exacte verticale d'un temple situé dans le monde inférieur. Donc, on a ça, bien sûr, on connaît ça avec la ville de Babylone, qui était un reflet de la cité céleste, comme d'ailleurs Jérusalem est un reflet de la Jérusalem céleste, et on dit que Babylone était construite sur les portes d'Apsou, donc Apsou, c'était le monde inférieur, le chaos préformel, et chez les Hébreux, c'était, on dit que le temple est construit au-dessus de la bouche du théom, et donc le théom, c'est le chaos primordial. Alors, je vais vous lire aussi une autre citation de Mircea Eliade, qui résume mon propos sur la sacralité du territoire et du sol, et donc sur la notion de centre, que j'ai développée dans mon livre Le Symbolisme du Centre. Alors, je vous lis la citation de Eliade, c'est dans L'histoire des croyances et des idées religieuses. Les savants s'accordent aujourd'hui à voir dans les plus anciens centres urbains des complexes cérémoniels. Paul Weasley a brillamment démontré l'intention et la fonction religieuses des premières cités en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, dans l'Amérique centrale, etc. Les plus anciennes villes ont été construites autour des sanctuaires, c'est-à-dire à proximité d'un espace sacré, d'un centre du monde, où l'on estimait possible la communication entre terre, le ciel et les régions souterraines. Voilà. Donc on peut aussi parler, bien sûr, des rites de construction. Donc même les maisons individuelles, je le répète, étaient construites suivant des rites bien précis, pour en faire ce qu'on appelle des imago-mundi, des images du monde. Donc on retrouve ça même chez les peuples nomades, où les tentes en Sibérie ou dans d'autres régions reflétaient le cosmos. Voilà. On a aussi, bien sûr, tout ce qui est les rites de construction chez les Romains. Donc ça, je vous renvoie au livre de Fustel de Coulanges, La Cité Antique, où il parle pas mal de ça. Et donc les prêtres traçaient un sillon sacré pour délimiter l'enceinte d'une ville ou d'un territoire. D'ailleurs, ce sillon devait être tracé en une seule fois, et à l'endroit des futures entrées de la ville, on soulevait la charrue pour pas créer de discontinuité. Et c'est là d'où vient le mot porte, parce qu'on portait justement la charrue lors de ses rites. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est important à comprendre, c'est que tout était sacralisé chez les anciens. On remarque aussi, j'ai oublié de vous le dire, je vous ai parlé des montagnes qui étaient des hauts lieux, mais on a aussi les cavernes qui, là, étaient plus liées à l'initiation. Et on retrouve ça dans les cavernes dites préhistoriques, où on a des peintures rupestres. Et aujourd'hui, les savants, les universitaires, s'accordent à dire que c'était avant tout des lieux d'initiation ou au moins d'enseignement religieux, où on apprenait justement la cartographie du ciel avant d'être des lieux d'habitation grossiers. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'espace chez les anciens est centré. Chaque ville, chaque temple, même une simple tente, était considérée comme construite au centre du monde, car comme ça, on était fixe et on pouvait voir pivoter le ciel autour. Les anciens savaient que la Terre était ronde, mais ils partaient de leur calcul à partir de l'endroit où ils étaient implantés, ce qui est assez logique, et donc calculaient les périodes et les moments fastes, néfastes, de fait, en rapport au pivotement du ciel. Donc, on a l'aspect concentrique aussi, comme je vous l'ai dit, donc tout s'organise autour de centres et de façon fractale. Et, par exemple, on peut retrouver ça dans les villages français, où on voit la majorité des villages, l'église trônant au centre, avec les rues adjacentes et la ville qui se répartit autour. Et aussi, donc, pour toutes les grandes villes saintes, la notion de nombril du monde. C'est-à-dire que c'était là où on disait que la création du monde avait lieu comme à partir d'un nombril. Et donc, il y a énormément de villes ou de lieux qui portent cette dénomination. Lamec était considéré comme un nombril du monde. Jérusalem, je vous l'ai dit, Delphes, on avait un nom phallos, donc pareil à Rome. Et on retrouve aussi cette dénomination, excusez-moi, par exemple sur l'île de Pâques, qui, dans le langage local, signifie nombril. On a la ville de Bagdad aussi, qui a été surnommée le nombril du monde. On a aussi le temple, enfin, un très ancien lieu de culte en Turquie qui s'appelle Gobletepe, excusez-moi, pas facile à dire, qui veut dire la colline du nombril, ou encore Cusco, au Pérou, qui signifie nombril. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les espaces étaient entourés de murs ou de bornes symboliques. Il y avait toujours une enceinte sacrée autour des temples et des villes. Car, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans un monde traditionnel, le monde traditionnel, c'est une société fermée, donc ce n'est pas une société ouverte. Et donc, le clan, la communauté est à l'intérieur des murailles, protégée par les dieux de la cité et les grands ancêtres. Et de l'autre côté des murailles, c'est ce que les Romains appelaient des barbares, et voire même dans les mondes anciens, on assimilait les ennemis et les étrangers à des démons, à des forces chaotiques. On retrouve ça au Moyen-Âge avec la bénédiction des murailles pour protéger l'enceinte de la ville contre les maladies, les ennemis, et en général, les forces chaotiques. Voilà, donc, c'est bientôt la fin de cette petite vidéo. Donc, tout ça pour dire que c'était le monde traditionnel, rien n'était fait au hasard ou pour des raisons utilitaires. Ça, je le répète, c'est vraiment très important. C'était toujours un dieu, un héros civilisateur, une tradition qui faisait qu'on s'implantait sur un territoire. Alors qu'aujourd'hui, à partir de la révolution industrielle, ou de la Renaissance, les villes sont construites pour des raisons pratiques, pour les richesses du sous-sol, le commerce, la facilité de communication. Et on a une expression très intéressante, tout à fait significative, de Le Corbusier, le fameux architecte, qui fait d'ailleurs des choses horribles, selon moi, qui disait que les habitations devaient être des machines à habiter. Voilà, donc aujourd'hui, on a bien sûr la cubification de l'espace, l'anarchie dans les bâtiments. Et je me rappelle aussi d'une expression de René Guénon qui parlait de ruches de verre, donc des espèces de bâtiments en verre, comme des termites ou des insectes. Voilà pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, je vous donnerai des liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, soutenir mes travaux sur Tipeee. Et donc je reviendrai pour une prochaine vidéo, sûrement, je ferai une interview avec un alchimiste opératif. Donc on fera une émission plus longue que ces petites vidéos, au moins d'une heure, une discussion, je lui poserai des questions, et donc consacrer à l'alchimie traditionnelle. Voilà, écoutez, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.